Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Mars 2007 achère le marché à quelques kilomètres d'Orléans. Des archéologues découvrent des tombes du Moyen-Âge. L'une d'elles a été creusée à l'écart de toutes les autres. Les experts vont tenter de répondre à trois questions. Quel rite religieux était pratiqué dans ce cimetière ? Pourquoi l'un des corps a-t-il été éloigné ? De quoi est-il mort ? Nous appellerons cette affaire... Le squelette banni Alors l'affaire du squelette banni est particulièrement intéressante, puisqu'elle se passe à une période qui s'appelle le Haut Moyen-Âge, qui va s'étendre du 5e siècle au 12e siècle environ, et qui se caractérise par une évolution dans les pratiques funéraires. C'est vrai que l'étude de la tombe, comme du squelette d'ailleurs, va nous permettre d'avoir des informations à la fois sur la vie de l'individu, mais aussi sur les pratiques des sociétés dans lesquelles évoluaient cet individu ou ces individus. Sur le site, les 70 sépultures sont alignées les unes à côté des autres. Pour chaque tombe, le squelette est orienté avec la tête à l'ouest et aucun objet n'accompagne le corps. Comme les datations ont été revues un peu à la hausse, avec une datation plutôt 11e, 12e, à ce moment-là, la chrétienté s'installe, commence à vraiment s'installer. Les pratiques qu'impose l'Église, c'est déjà une inhumation avec la tête à l'ouest, donc les fosses sont ouestèses, l'individu est allongé sur le dos, déposé humblement, c'est-à-dire sans épée, sans poterie, sans rien. Les restes du corps enterrés à l'écart de tous les autres sont à présent étudiés par les experts. L'aspect et la taille de ces ossements semblent anormaux. Peut-être ont-ils été déformés par une maladie, mais l'absence d'objets dans les tombes rend difficile la progression de l'enquête. Avec l'arrivée de la christianisation, le mobilier funéraire va complètement disparaître au 8e siècle. Dans le cas d'Acher, on est confronté à ce problème d'absence de mobilier, puisque l'ensemble des tombes se trouvaient être sans mobilier archéologique. Et ce qui est encore plus important pour l'enquête, c'est qu'un squelette est mis à l'écart de cette population, de cet ensemble structuré de la nécropole. Et donc, seule une étude du squelette, finalement, va nous permettre d'avoir quelques informations complémentaires et de comprendre éventuellement pourquoi ce squelette a été mis à l'écart. Les ossements sont rapportés au laboratoire pour expertise. Pour l'instant, tous les os ont l'air d'avoir quelque chose. Moi, ce qui m'a dans un premier temps interpellé, c'est la différence entre les deux tibias. Ils ne sont pas comparables, et c'est tout de suite là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit problème. C'est carrément le double ou le triple du volume. Au niveau du tibia, il y a une maladie qui donne la même chose. C'est la syphilis. La syphilis, le tibia, c'est l'enfant chéri de cette maladie. La syphilis osseuse est une maladie connue des experts pour provoquer des inflammations des deux tibias. L'individu aurait donc pu succomber à cette maladie, qu'on appelle également la vérole. Autour du squelette ont été d'ailleurs retrouvées plusieurs agrafes qui pourraient avoir servi à fermer un linceul. Les os portent encore des traces d'oxydation du métal. Ceux qui l'ont enterré avaient sans doute peur d'être contaminés. C'est possible que ça soit lié, parce que c'est la vérole. Donc le visage est atteint, la peau est atteinte, parce qu'il ne faut pas oublier que pour arriver au squelette, les organes sont atteints. La découverte d'un individu atteint de la syphilis est particulièrement intéressante, puisque jusqu'à présent, on a toujours pensé que cette maladie avait été importée par des navigateurs aux alentours du XVe siècle. Et là, on a un cas concret, une preuve concrète de la présence de cette maladie sur le territoire européen plus tôt. Et donc, on se trouve finalement devant une explication possible de l'exclusion de cet individu par rapport à la nécropole. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de punition jusque dans la mort de certaines actions. En l'occurrence, la maladie de la syphilis était considérée comme une punition divine. C'était une maladie honteuse. Donc on a peut-être ici, effectivement, l'explication d'une forme de rejet par rapport à une faute jusque dans la mort. Ainsi se termine l'affaire du squelette banni, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.